Sternatia Sternatia s'étend au cœur de la province de Lecce et elle est située dans le territoire de la Grécia Salentina. Il est linguistique lénophone où on parle le gréco. La zone habitée de la ville est située dans une vaste vallée protégée par les serres salentines, notamment par la serre de Martignan et la serre de Soleto. La tradition économique, agricole et pastorale est bien visible dans la berdoyante et luxurante campagne qui entoure l'entière son habité. Le protagoniste principal, c'est l'olivier, caractérisé par vastes cultures, entouré et divisé par les murets de Perseche, typique élément architectural de la civilisation paysanne. La campagne de Sternatia est une guirlande de couleurs et parfums méditerranées. Un paysage rural qui témoigne la ténacité des habitants du Sud, des hommes et des femmes qui, au cours des siècles, ont façonné la terre aride pour la rendre féconde de blé et olive. L'histoire de l'ancienne société agricole revit dans les formes architecturales des fermes, typiques constructions rurales salentines, qui autrefois représentaient des véritables centres de production. Ici, particulièrement digne d'attention, est la ferme Kikoritz, centre de production datant du XVIIIe siècle, et ancienne station postale pour les déplacements à cheval. Les fermes étaient caractérisées par une puissante structure défensive, visant à assurer la protection des petites communautés rurales qui opéraient en leur sang, comparables à de véritables centres de production autosuffisantes. L'héritage de la tradition pastorale est évidente dans le paysage qui s'étend entre Sternatia et Soleto. La lancelle mont du sol appelait la Cú del Cabraro, utilisée autrefois pour l'abrèvement des troupeaux. En se déplaçant vers la ville, on peut noter l'abondance et la présence des espaces verts, même à l'intérieur de la zone habitée. En effet, le territoire dispose d'un vaste jardin public, situé dans le nord-est de la ville, le équipé pour les temps libres des enfants et des familles. La pierre locale est capable de combiner les paysages naturels avec le centre habité. Elle est extraite, aujourd'hui encore, des carrières, situées à quelques kilomètres de Sternatia, et utilisées autrefois dans le domaine de la construction et des décorations. L'exquise pierre calcaire est bien visible dans les rues de l'Ancienbourg, dans les espaces harmonieux qui dominent les paysages urbains, dans les paysages caractéristiques où la culture ricosalentine est encore vivante. Le pourro de Sternatia conserve encore l'ancienne structure urbaine, qui s'est consolidée au niveau structurel au début de l'époque moderne. La ville était protégée par un rideau défensif, déjà en époque angevine, tandis que le château des gardes a été rédifié par la famille Orsini del Balz à l'époque de la Comte de Soleto. La réfection des remparts remonte au XVIe siècle, grâce à l'architecte militaire évangéliste Menga. Autrefois, il y avait trois portes médiévales. Elles étaient Porta du Lecce, Porta Est et Porta Philia. Aujourd'hui, on peut admirer seulement la structure de Porta Philia, du grec Amour et Amitié, cogné aussi pour cette raison comme Porte de la Paix. Le centre historique de Stanathia entoure la façade de l'église mère, dédiée à l'insomption de la Vierge. L'édifice a été réalisé au XVIIIe siècle, sur les ruines de l'ancienne église paroissiale. Ses formes sont monumentales, comme pour la plupart des églises mères du XVIIIe siècle s'alentant, et sa structure est caractérisée par la présence d'un majestué clocher, réalisé par le célèbre architecte du Copertino, Adriano Preide. L'architecture tridentine est visible dans les plans à croix latines, et à l'intérieur, on peut admirer les hôtels latéraux, décorés en style rococo. La dévotion de Stanathia est bien visible dans l'hôtel dédié à Saint-Georges, son patron de la ville. La dévotion pour les 100 chevaliers prévait une grande importance dans toute la région de la Grécia Salentina et dans le territoire de O30. Lignes d'intérêt sont les décorations en détrempes qui ornent le plafond. Elles ont été réalisées en 1864 par l'épantre Garganese et représentent des scènes bibliques et évangéliques. Le centre historique de Stanathia conserve dans son magnifique paysage la traditionnelle architecture salentine. En se promenant dans les anciennes rues qui se ramifient dans la ville, il est possible d'admirer des édifices avec une incroyable fascination romantique liée à la tradition architecturale du XVIe et XVIIe siècles. Au cœur de Stanathia, on peut noter d'autres typologies architectoniques appartenant à l'ancienne société salentine, comme le miniano, une typologie de balcon très répandue dans le territoire de la Provence de Terre d'O30. Les balcons étaient exploités notamment par les femmes pour profiter de la fraîcheur pendant les mois d'été et pour réaliser en toute tranquillité les traditionnels travaux domestiques, comme la broderie et la couture. Stanathia présente les typiques formes du salento spontané. Les espaces sont aimés et vécus par les habitants de la ville, lesquels, avec beaucoup d'attention, prennent soin de l'important patrimoine historique qui rend unique l'ancien bourg. Sous-titrage Société Radio-Canada La dévotion religieuse de Stanathia a été animée pendant des siècles par la présence du couvent des frères prêcheurs dédié à Santa Maria de Tricase. Située au centre de la ville, les noyaux les plus anciens du couvent des Pères Dominicains ont été institués entre le XVe et le XVIe siècle. Après la première fermeture pendant la réforme de Pape Innocent X, la structure a été renouvelée et réédifiée au début du XVIIIe siècle pour être définitivement supprimée et confisquée avec l'application des lois napoléoniennes au début du XIXe siècle, pendant le royaume de Joachim Miura. La physionomie extérieure de l'édifice présente des formes austères et monumentales et ces espaces se développent horizontalement. Les balcons et la grande galerie interrompent la rigueur de la façade avec le puissant portail d'entrée enrichi par la décoration embossage. A l'intérieur, on peut admirer le grassier et luminé cloître du couvent, caractérisé par la présence de la sobre margelle du puits. Les palais est aujourd'hui le siège de la mairie et des bureaux administratifs. A côté du complexe conventuel, on peut admirer l'église des Pères Dominicans, caractérisée par une façade solennelle et des décorations délicates. Le grassier-portail est surmonté par les blaçons de l'ordre des prêcheurs, c'est-à-dire un champ avec un flambeau allumé dans la bûche. Les espaces antérieurs s'harmonisent dans une salle-salle où ressortent l'art des bâtis et l'art décoratif du XVIIIe siècle en terre de Trente, exaltés par les chapelles latérales et l'élégant hôtel majeur. L'église de Santa Maria de Tricaz conserve dans son apparat iconographique la beauté et l'élégance des parrainages artistiques dominicains de Poglio Merdenal, lorsque l'art sacré était utilisé par les Frères Mendian pour la catéchèse et l'évangélisation des peuples. de la catéchèse et l'élégance de l'église et l'église de la catéchèse et l'église de la catéchèse et l'église de la catéchèse L'ancienne forteresse de Sternatia, commissionnée par les Orsini del Balzo, a été transformée au XVIIIe siècle en une des plus charmantes résidences nobilières de la Provence des Terres de Trente. Le procès d'évolution architecturale a été voulu par la famille Granafei, feu d'atterre de Sternatia, à partir de 1734. Les historiens de l'art attribuent la conception du palais au talent de l'architecte de Lecce, Mauro Manieri. Les géométries linéaires du bâtiment sont ravivées par les grands portails de forme monumentale, surmontés par les blassons nobilières des Granafei. La partie supérieure du palais est entourée par une élégante balustrade, positionnée sur l'entier périmètre de la façade. Le complexe architectural présente des jardins, décorés avec des élégantes sculptures qui adornent bancs et citernes. Les espaces extérieurs sont organisés à différents niveaux et ils représentent des vrais joyaux de l'architecture de la fin du XVIIIe siècle. Le moulin à l'huile souterrain, totalement crassé dans la roche, appartenait à la famille Granafei. Il est situé près de l'ancienne porte Filia, là où autrefois on pouvait admirer les jardins nobilières du palais. Auparavant, il était constitué de deux milliers, ensuite unifiés pour favoriser l'organisation d'un nouveau moulin à l'huile souterrain, encore plus fonctionnel pour la production de l'huile. Restauré dans les années 1980, il a été utilisé jusqu'au XIXe siècle, et aujourd'hui encore, il est possible d'admirer à l'intérieur les bassins originels et le reste des pressoirs pour le traitement de la pâte d'olive. Les moulins à l'huile souterrain ont soutenu pendant des siècles l'économie de la péninsule salentine, et aujourd'hui, il est possible de revivre les fortunes de l'histoire huilière de la Terre de Trente, grâce aussi à la réqualification de l'ancien moulin souterrain Granafei. Spernatia possède un important patrimoine historique, artistique et religieux, héritage de la foi et de la dévotion chrétienne des habitants du territoire. La chapelle de San Vito a été rédifiée au XVIIe siècle sur une ancienne structure probablement d'origine médiévale. Le bâtiment est situé le long de la route, qui autrefois liait la ville à Lecce. La petite église a subi au cours des siècles des modifications, et à l'intérieur on peut admirer différentes fresques dévotionnelles, parmi lesquelles ressort le saint martyre Vito. L'église de la Madonna degli Angeli est située sur la route qu'il dit Spernatia a Galugnano. Autrefois, à côté de l'édifice sacré, il y avait le petit couvent des frères franciscans, communauté religieuse qui a exercé son activité à Spernatia à partir du XVIe siècle. Les formes architectoniques sont très simples et linéaires, comme ils ressortent la façade, décorée avec un petit portail surmonté par une croix en pierre. Aujourd'hui, il ne reste pas grand-chose de la structure conventuelle franciscaine, tandis qu'encore vivante, la dévotion des habitants, qui se manifeste notamment le jeudi après Pâques, avec des cérémonies religieuses et des activités ludiques des communautés. La chapelle de la Madonna dei Faraoni est située le long de la route rurale qui conduit à Martignano et prend le nom de la contrée où elle est placée. La petite église possède un intéressant portail, décoré avec des demi-colonnes et des sculptures positionnées sur l'architrave. L'église a subi des modifications importantes au cours du XXe siècle, mais à l'intérieur, on peut admirer différentes fresques et un hôtel réalisé au XVIIIe siècle par les sculpteurs Emmanuel et Orphan. Les petites architectures religieuses de Sternatia sont placées dans la charmante campagne qui entoure la ville, comme témoignage de l'ancienne histoire des peuples de cette terre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada